Donc on va tout de suite enchaîner avec Julie Jarvay. On ne va pas discuter après, comme on a fait jusqu'à maintenant, on ne va pas discuter les contributions individuelles, mais il y aura le temps à la fin de poser des questions et de discuter. Si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la confiance qu'ils m'accordent en m'invitant ici. Alors moi, je propose de répondre scrupuleusement à la commande qui m'a été faite et de faire dialoguer a posteriori mes recherches et les analyses de Pierre Bourdieu et donc d'essayer de dresser des parallèles, sachant qu'il s'agit de retenir, comme il nous y invite, des programmes de recherche, des chaînes de pensée, plus que des topos ou des idées. Donc je vais laisser les commentaires plus généraux sur les effets d'État à ceux qui, ici présents, sont mieux armés que moi pour ce faire. Alors rapidement, un mot sur ma position. Mes recherches s'inscrivent dans la science politique de l'administration et visent à contribuer à une sociologie de l'État, principalement à partir de la sociologie de ces groupes dominants, qu'il s'agisse des grands corps de l'État ou des consultants issus du secteur privé. Pour le dire de façon très schématique, l'enquête sur laquelle je me focaliserai ici a pour questionnement sous-jacent la façon dont l'État incorpore et assimile le néolibéralisme par l'entremise de ces hauts fonctionnaires et notamment du corps des ponts et des chaussées. Alors comment ce travail entre-t-il en résonance sur l'État ? Et plus généralement, quels enseignements tirer de ces cours pour une science politique de l'administration ? Je ne prétends pas, bien entendu, être exhaustive. Donc je développerai ici trois points. Je vais partir pour cela de l'analyse de la politique du logement, cette partie de son cours dont Bourdieu déplore qu'elle ait suscité un très faible taux de prise de note. C'est par cette politique qu'il commence et c'est sur elle que sur l'État s'achève, voire selon Bourdieu, que l'État lui-même se délite, comme il l'affirmera dans Contre-feu ou La misère du monde. Alors l'apparent moindre intérêt des auditeurs du Collège de France pour la présentation de cette enquête témoignait, selon lui, de la difficulté à articuler, je cite, « l'analyse d'un État de l'État, tel qu'on peut l'observer, avec des propositions générales sur l'État ». C'est cette question que je voudrais aborder en premier point, en me penchant sur ce que nous enseigne la démarche empirique de Pierre Bourdieu. Il faut ruser avec les grands problèmes, nous dit-il. Plutôt que de partir des grandes questions relatives à l'État, cet objet impensable, sa stratégie de recherche a été, je cite, « d'attraper ces grands problèmes par un côté accessible, où il livre l'essentiel qui est caché sous les apparences de l'insignifiant ». Soulever donc des questions d'ordre général, en partant du particulier, d'un truc qui n'a l'air de rien, comme il le formule, mais dans lequel se joue quelque chose de fondamental. Pour le dire un peu rapidement, il part d'une conversation entre un vendeur et un acheteur au salon de la maison individuelle, il en a déjà été question. Et c'est à partir de ce dialogue, de cette interaction, qu'il va progressivement remonter jusqu'au sommet de l'État, en passant notamment par l'étude de commissions et de comités mis en place en vue d'une nouvelle politique du logement. En partant d'un petit bout de la lorgnette, il avance par régression et finit en quelque sorte par tomber sur l'État. L'intérêt de s'arrêter sur le concret, les petits faits, le niveau micro-sociologique a été souligné par d'autres auteurs qui invitent les chercheurs à se décomplexer, à utiliser le microscope. Et c'est en se focalisant sur des micro-relations au guichet de la CAF, par exemple, qu'un auteur comme Vincent Dubois rend compte d'un trait structurel du rapport à l'administration. Je me suis, pour ma part, penchée sur un objet de petite taille en construisant des angles d'analyse qui ont fonctionné comme des révélateurs d'enjeux plus généraux. Donc le titre de ce travail est « La réforme des cadres de l'action publique ». Et ce titre joue sur le double sens de la notion de cadre, puisqu'il s'agit d'associer l'étude de la structuration d'un groupe dirigeant et l'étude des orientations dans la conduite de l'action publique. Donc articuler une approche morphologique, une approche positionnelle, à une réflexion sur les transformations des politiques gouvernementales. Plus concrètement, mon point d'entrée fut la genèse d'une réforme administrative, une réforme dite « managériale », qui a consisté à fusionner plusieurs corps issus de l'école polytechnique avec le corps des ponts et chaussées. Donc réforme qui a abouti en 2002 à la création d'un nouveau corps, entre guillemets. Quel intérêt ? A première vue, j'en voyais deux. Ça me permettait d'analyser des hauts fonctionnaires dans un moment de prise de décision collective et de les saisir en partie sur le vif. Et ça me donnait, deuxième intérêt, l'occasion d'étudier un corps de l'État dans le cadre d'une politique constitutive, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une réforme du corps par le corps lui-même. Cela m'a amenée de proche en proche à l'étude de la réforme des programmes scolaires de ces hauts fonctionnaires, j'y reviendrai, donc des hauts fonctionnaires nouvellement regroupés. Et la question de la formation était finalement une manière de faire le lien entre les formes de socialisation, un modèle constitutif de l'identité du corps et les références censées guider l'action publique. Donc, autrement dit, entre les deux sens du terme cadre. Mais je m'arrête là, car qu'est-ce que ça nous apprend finalement ? Qu'est-ce que cette entrée par le trivial, ce que Bourdieu nomme le parti pris ancillaire, donc non noble par définition, nous apprend sur la noblesse des États. Adopter une telle démarche s'avère particulièrement heuristique dans la mesure où on peut observer l'État en acte. C'est à cette échelle-là, précise Bourdieu, qu'on est le plus à l'abri contre les coûts d'État. En effet, puisque plutôt que d'imposer une définition a priori sur ce que serait l'État, sur ce que seraient les grands corps, le chercheur s'attache à rendre raison de l'espace qu'il observe, donc un espace d'agent, que Bourdieu envisage à la fois comme un espace d'interaction et comme un espace de rapport entre structures, puisque celles-ci ne sont pas réductibles aux interactions. Concrètement donc, il s'agit de reconstituer l'univers d'une réforme en regardant qui intervient, qui est écarté, qui devrait intervenir et en reconstituant leurs propriétés. Qu'est-ce que ces gens, finalement, ont en commun qui puissent expliquer qu'ils soient là où ils sont ? En ce qui concerne ma propre recherche, c'est à partir de là, en m'interrogeant sur qui étaient les principaux acteurs de la réforme et en repérant les prises d'opposition différenciées de ces agents, que j'ai été confrontée à la question plus théorique de ce qu'est un corps de l'État. J'aborde là mon deuxième point, la question de l'État du champ bureaucratique et des divisions qui le travaillent. Bourdieu nous invite, dans ce cours, comme ailleurs, à relier les propriétés des agents repérés à leur prise d'opposition. Donc il faut déterminer ce qui fait débat, ce qui cristallise les oppositions, en d'autres termes, localiser les enjeux et reconstituer l'espace des prises d'opposition, tachant de repérer qui est pour, qui prend position contre, ce que Bourdieu considère, finalement, comme une situation expérimentale. Ce faisant est toujours sur le cas de la politique du logement. Bourdieu montre qu'il y a une logique spécifique du champ bureaucratique avec les enjeux et les intérêts spécifiques, en l'occurrence deux corps, celui des ponts, et les inspecteurs des finances qui vont nouer, dit-il, des alliances différentes avec d'autres agents, donc les banquiers, le monde du BTP, etc. Et qui ont donc, je cite, « des intérêts tout à fait différents liés à leur histoire, à leur position dans l'espace social ou dans le sous-espace bureaucratique de la politique considérée ». C'est l'opposition, finalement, classique entre, d'une part, le ministère des Finances et, d'autre part, les ministères dépensiers, dont fait partie ce qu'on appelait, alors, le ministère de l'équipement. Au-delà de cette opposition qui a été soulignée par d'autres, comme Philippe Bezès, par exemple, ce qui me semble intéressant à retenir, c'est qu'en se demandant systématiquement, comme le préconise Bourdieu, ce qu'est la structure de l'espace à l'intérieur duquel prend forme une politique particulière, donc en mettant en regard, vraiment de façon rigoureuse, les positions, les prises de position des agents d'un espace social considéré, on peut dévoiler de bien plus fines divisions encore au sein du champ bureaucratique, ce qui est évidemment lié aussi à la focale d'observation choisie. Je me permets, encore une fois, d'évoquer ma propre recherche, ce que je connais, après tout, le mieux. J'ai pu observer différentes divisions au sein de l'espace social de la réforme constitutive du corps. Une première opposition qui voyait s'affronter le corps des ponts, canal historique, si je puis dire, aux trois autres corps censés fusionner avec lui. Donc, aviation civile, météo-france, ingénieur-géographe. Soit ceux qu'un haut fonctionnaire des ponts nommait en entretien les gueux de l'X. Il faut comprendre, c'est une mésalliance. Et donc, comprendre, justement, une telle mésalliance, entre guillemets, suppose de rendre compte des conditions de possibilité d'une telle réforme. Ce qui amène, de fait, à dépasser l'aspect monographique qu'aurait pu prendre un tel travail. Donc, par régression, on remonte, peu à peu, pour comprendre une fusion qui se produit à contre-courant des hiérarchies, ainsi de suite, à contre-courant des modes de domination qui sont fondés sur le classement de polytechnique et qui sont légitimées par ce même classement. Il faut donc reconstituer, restituer les positionnements relatifs et les relations objectives les uns et les autres sur le temps long. Donc, analyser, finalement, cet espace des grands corps de l'État avec ses hiérarchies ordonnées quasiment immuables. Autre division qui tiraille cet espace social, c'est celle qui voit s'affronter des représentants de l'administration avec, certes, d'un côté, les agents du ministère des Finances et ceux du ministère de l'Équipement, mais également, une troisième entité, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique qui n'était pas, alors, sous la tutelle de Bercy. Et donc, ça crée, ça dessine un triangle complexe qui va autoriser des stratégies d'alliance, de renversement, à géométrie variable, je passe. Ce qui est intéressant, là, c'est peut-être que ces agents de l'État peuvent s'opposer à double titre. À la fois parce qu'ils représentent un ministère, donc, en l'occurrence, les agents de Bercy qui vont voir dans la fusion une source d'économie d'échelle, réduction des effectifs, etc. Mais ils peuvent également s'opposer en tant qu'ils sont eux-mêmes membres d'un grand corps de l'État, les inspecteurs des Finances, issus de la botte de l'ENA, et qu'à ce titre, ils n'entendent pas accorder au corps des ponts et chaussées les faveurs statutaires auxquelles ces membres prétendent. Ça nous renvoie là à un troisième type de division entre les corps d'État et entre les grandes écoles. Dans la lignée de la fusion, il s'agit de réformer la formation scolaire, mais également de dresser les frontières du corps. Là, c'est la question de l'équivalence entre les titres, ce que Bourdieu appelle le taux de change entre les différentes espèces de capital. à savoir qui on admet, à quel niveau, selon quel quota, comment préserver la pureté d'un corps, comment produire de la rareté dans le recrutement pour justement en préserver la grandeur, etc. De ce fait, encore une fois, par régression, on est amené à étudier le champ des grandes écoles, qui a ses propres logiques, ses intérêts particuliers, et là, on plonge dans la société des distinctions, tout le monde se compare. Je passe sur les détails de ces puissantes rivalités pour aborder une quatrième et dernière opposition qui me semble bien illustrer comment des questions d'ordre général peuvent être posées à partir de petits objets. Je veux évoquer là les divisions qui tiraillent, qui travaillent le corps des ponts et des chaussées et qui a révélé l'analyse de l'espace social des réformes étudiées. Un grand corps, donc, qui est le résultat d'engagement d'activités hétérogènes, jamais complètement voulu par quelqu'un, jamais complètement contrôlée par personne, une institution qui est agie tout autant qu'elle agit. Bref, j'ai tâché de mettre au jour les composantes qui incarnent, qui font et qui éventuellement défont un corps de l'État. Premièrement, la formation, les grandes écoles qui le fabriquent, qui lui donnent accès. Deuxièmement, le statut et l'appartenance corporatiste, donc la régulation propre du corps via son association professionnelle, son syndicat. On pourrait évoquer troisièmement les stratégies individuelles de ses membres et quatrièmement, enfin, la position professionnelle, donc le ministère principal de tutelle que le corps est censé servir. Or, il n'y a pas ou il n'y a plus d'identité d'intérêt entre les grandes écoles, les représentants du corps et le ministère. Chacune de ces institutions est mue par des enjeux, des intérêts propres à son sous-champ et ces trois institutions sont de plus en plus affectées par des dynamiques centrifuges et hétéronomes, à savoir qu'elles sont de moins en moins régulées par l'État. D'où un désalignement de ces faiseurs de corps, désalignement qui est créateur d'asymétries, de conflits, d'appropriations différenciées. Puisqu'on a les grandes écoles, donc Polytechnique et l'école des ponts, qui défendent une stratégie globale dans le champ des universités et des grandes écoles, une stratégie qui est tournée vers l'international, pour qui, finalement, les grands corps sont de ce fait une moindre source de distinction. On a, deuxièmement, les représentants du corps qui vont défendre les individus, les stratégies personnelles, donc les conditions matérielles, les intérêts de carrière, et qui participent de ce fait à l'autonomisation du corps, à l'égard du ministère, notamment. Ils encouragent le pantouflage, par exemple. Troisièmement, des hauts fonctionnaires qui désertent les métiers traditionnels du corps, notamment en termes techniques et territoriales, qui vont chercher à faire carrière en dehors de leur tutelle, notamment à Bercy ou dans les banques, dans la finance. Et puis, enfin, le ministère de l'équipement, ancrage de référence, mais qui est en pleine déstabilisation du fait de la décentralisation, qui le vide alors de sa substance. Un ministère qui est soumis à de très fortes dynamiques, centripètes, et qui va chercher à remettre le corps sous sa coupe. Ce que je viens de décrire, c'est finalement seulement un cas d'étude, mais qui peut être lu, me semble-t-il, comme une théorie du délitement de l'État à travers la désintégration de ces composantes, des composantes d'un grand corps, pardon. Des composantes qui étaient auparavant plus intégrées, plus tenues, voire plus invisibles, et qui se révèlent, ce délit, du fait de ces transformations macro-sociales. Ce sont ces transformations qui vont rendre visibles les désajustements. Je voudrais terminer mon intervention par un troisième et dernier point, qui sera beaucoup plus rapide. Comment, sur l'État, nous permet-il de penser ce qui se joue dans ces divisions entre les ministères, entre les grandes écoles, entre les grands corps ? Il s'agit là de quelque chose à la fois très simple, qui est constitutif de la sociologie, mais pour l'analyse de laquelle Bourdieu donne des armes précises, à savoir que les personnes qui occupent des positions de pouvoir tentent tout simplement à vouloir s'y maintenir et à vouloir augmenter leur capital. Dans son enquête sur la politique du logement, il observe que les agents du ministère de l'équipement défendent une forme de soutien étatique au logement, donc c'est l'aide à la pierre, et il s'oppose ainsi aux agents du ministère des Finances favorables, eux, à l'aide à la personne, donc une position plus libérale. Serait-ce que les polytechniciens sont progressistes et défendent une vision collectiviste ? Non, bien entendu, répond Bourdieu, c'est parce qu'ils appartiennent à un corps qui a partie liée avec une forme de règlement progressiste. C'est en effet parce que des prérogatives du corps des ponts dépendent de cette politique publique et de son maintien, et c'est donc par extension la pérennité du corps qui est mise en question dans le passage de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Donc il montre ainsi que les hauts fonctionnaires sont tout à la fois des gardiens de l'État, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Emery Douzan, mais également des gardiens de leur intérêt personnel. Dans l'enquête que j'ai menée, en remontant aux origines de la fusion, dont les premières initiatives remontent à plus de 30 ans, j'ai essayé de prendre soin de dépasser les discours un peu lissés, néo-managériaux, qui viennent justifier cette réforme à posteriori, et je suis tombée sur les coulisses des négociations interministérielles relatives au statut des ingénieurs d'époux. En d'autres mots, un lieu où les corps luttent les uns contre les autres sur les enjeux de distinction. Donc c'est à qui obtiendra le plus d'avantages matériels, donc c'est l'écrit indiciaire, grade, hors échelle, conditions de déroulement de carrière, etc. Je passe sur l'extase que procure aux chercheurs une telle investigation. Mais si on s'en tient à cela, nous dit Bourdieu, on n'apprend rien, on ne voit pas grand-chose. Ce qui se joue, en effet, dans ces espaces de lutte entre les corps, ce ne sont pas seulement les avantages matériels qu'ils en retirent, mais également tout ce que ceux-ci disent de leur place dans l'État et de leur position relative dans le champ bureaucratique. C'est leur statut qui est en jeu, le statut au double sens de dispositions législatives, réglementaires et de positions qu'on occupe dans un groupe, dans la société, donc au sens de statut social, de prestige. Et ça illustre particulièrement bien les racines même du mot intérêt que décrit, que Bourdieu souligne dans son cours, ses cours, à savoir inter-essai qui signifie appartenir, avoir partie liée avec. Donc la question, c'est bien, en sommes-nous toujours, le corps des ponts est-il toujours un grand corps ? Pourra-t-il se maintenir dans son être et se pérenniser ? En d'autres termes, est-il toujours légitime ? Et c'est ce que décrit Bourdieu, la redistribution est productrice de légitimité. Je voudrais partir de cette question pour rebondir sur ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente et je terminerai là-dessus. Changer les programmes scolaires, dit Bourdieu, c'est changer la structure de distribution du capital. Ça nous donne des pistes, me semble-t-il, pour penser les réformes des grandes écoles, en réforme actuelle, à l'école des ponts et chaussées, mais aussi à l'ENA ou à Sciences Po. Je renvoie là, de manière un peu schématique, à l'importance des cours de gestion, au management, à la moindre importance de la culture générale, l'insistance sur les savoir-être, et puis la question du recrutement par entretien également. cela, effectivement, modifie probablement, modifiera probablement, le profil des candidats et des lauréats. On peut résumer ça par une formule qui est pleine d'anachronisme, mais c'est le passage, probablement, d'une noblesse de robe à une bourgeoisie commerciale, ce qui est montré, par exemple, par Didier-Jean Gakakis, sur le concours de la fonction publique européenne. De fait, ces évolutions plus contemporaines rapprochent sans doute les capitaux de la noblesse d'État, nouvelles et futures, de ceux des financiers, des commerciaux, des consultants. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Christophe Charles, à savoir qu'on a des formes de noblesse d'État, des nouvelles formes de noblesse d'État qui émergent et qui remettent en cause la noblesse d'État. Je pense qu'il y a de la matière à réflexion. Y a-t-il effectivement remplacement, remise en cause ? N'y a-t-il pas également, je suis prudente, du fait de cette évolution des profils dans les grands corps de l'État, de ce rapprochement avec ceux qui sortent des business school, pour le dire un peu rapidement, n'y a-t-il pas des formes de coopération dans la mise en place de ce qu'on appelle la modernisation entre beaucoup de guillemets au sein de l'État et dans ce passage d'un ordre bureaucratique à des représentations néo-manageriales. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada